Tarte-moi sur tes chars, fais le tuyau de mes lèvres Je blesserai tes mains, je ferai que ça te plaît Tarte-moi sur tes lures, un futur accompagnement Je vais graver toutes mes fichures, je t'aimerai De retour parmi nous, merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant Je vous ai dégoté une jolie blonde, tout simplement une des trois filles Qui est cette fois dans ce nouveau projet avec Moussa, l'Opéra, Rock Qui est devenu concert symphonique Nous avons remarqué que c'est une parité phénoménale C'est très bien, trois filles, trois garçons pour ce nouveau projet Avec le cancer et puis les musiciens de Kiev Qui malheureusement pour des raisons politiques Quand vous avez appris la nouvelle, quelle a été votre réaction d'abord ? C'est vrai qu'au départ on a suivi des événements politiques à la télévision Comme tout le monde et puis on est resté en contact aussi avec des fans ukrainiens Et donc on pensait à eux, on leur envoyait des messages, etc. Mais au départ on n'avait pas mesuré l'incidence que ça pouvait avoir Et en fait les producteurs franco-russes, français d'origine russe, Boris et Tatiana Donc de la production Védeste, nous ont convoqués En nous expliquant tout ça, en nous disant que voilà Comme il n'y avait plus de ministère de l'intérieur Il ne pouvait plus y avoir de délivrance de visas En même temps je pense que même si les visas avaient pu être délivrés encore Ça aurait été extrêmement dur pour eux de partir trois mois en France en laissant leur famille Donc quelque part je ne sais pas Et donc de toute façon la question ne se pose pas Puisqu'ils ne peuvent pas avoir de visa Et les élections auront lieu le 25 mai Donc voilà, ils nous ont dit Voilà, par solidarité Est-ce que vous acceptez que la tournée soit décalée pour pouvoir jouer avec eux ? Et évidemment, ça ne nous paraissait pas possible de jouer sans eux Dans le sens qu'on a créé cette version concert avec eux en février 2013 Et qu'on a rejoué avec eux en octobre On a fait une tournée de plusieurs villes là-bas Et c'est sûr que sans eux, c'est pas la même chose Je peux en croire, vu un petit peu l'effusion qu'il y a autour de ça Du rock, de la musique symphonique à côté Vous, vous êtes trop pour Mozart, Perra Rock Un spectacle qui a été plébiscité encore et encore Je sais qu'il y en a encore qui en parlent, qui veulent le revoir Comment ça a été pour vous l'expérience justement de faire De passer à l'Opéra Rock tout court, au concert symphonique ? Pour nous, c'est une grande libération dans le sens où là, sur scène On peut faire ce qu'on veut Puisque ce n'est plus les personnages qui chantent C'est vraiment nous Donc au début, on était un petit peu bloqués Parce qu'on a tellement été habitués pendant 345 dates On a joué les personnages Donc on savait que sur telle chanson, on devait avoir telle émotion Parce qu'avant ça, il se passait telle scène Ou par exemple, on était émus Et puis qu'après, on allait aller vers telle scène Là, tout d'un coup, il n'y a plus de repères Il n'y a plus de psychologie du personnage C'est vraiment, on livre les chansons au public En plus, là, on les chante directement au public Et puis là, en plus, on est tellement entourés Avec cet orchestre symphonique Le chœur, les musiciens rock Parce qu'on a aussi un band de musiciens français Complètement hallucinants Les lumières, la vidéo On est portés, on est galvanisés Et puis visiblement, le public aussi Donc c'est top Et donc pour nous, c'est juste une grande, grande liberté Il reste quand même les changements de costume Quelque chose dans cet esprit ou pas forcément ? Les costumes pour la tournée française Seront peut-être différents de ceux pour la tournée en Russie Donc du coup, je ne peux pas trop vous en dire Mais en tout cas, c'est des costumes plutôt très rock Et donc, non, ce ne sont plus les costumes d'époque C'est plutôt assez sombre et tout ça Ouais, d'accord Diane, vous êtes Diane Tessigny Je précise pour ceux qui nous prennent aussi à l'instant Parce que des fois, on n'arrive pas Ah, qu'est-ce que tu regardes ? Ah, c'est cool, c'est qui ? Bon, Diane Tessigny avec nous Vous êtes, je dirais moi, de la base comédienne Parce que vous avez vachement commencé là très tôt Vous avez fait justement cette grande expérience Dans le théâtre et la télé, le cinéma Et puis, je pense que vous êtes en train de repartir maintenant Dans une nouvelle vie de chanteuse, si je peux dire Avec peut-être un album, non, je crois En tant que comédienne, j'ai effectivement un film qui va sortir Qui s'appelle L'assiette de mon voisin au cinéma Et puis, je suis tous les jeudis soir sur la chaîne Comédie Plus Dans l'émission Enfin, te voilà Et voilà Comment on canalise un projet comme celui de Mozart Et puis, voilà le reste de chansons, albums propres Et tout ça, comment on arrive à justement tout faire diverger ? Mais tout apporte quelque chose C'est-à-dire que je pense que quand on est revenu Avec cette version concert de Mozart On a aussi tous, nous, entre-temps On a mûri parce que la Comédie musicale Donc, c'est terminé en juillet 2011 à Bercy Et on a repris en février 2013 Cette version concert Donc, on a tous aussi eu le temps D'avoir des parcours différents dans nos vies Et pour encore mieux se retrouver Donc, je pense que chaque chose Chaque tournage, chaque pièce de théâtre Chaque concert Enfin, tout amène quelque chose à autre chose Et c'est pas très français ce que je viens de dire Mais vous m'avez compris Encore franchi, oui Et du coup, je pense que chaque expérience Va enrichir l'autre plus Voilà Moi, en tout cas, j'ai besoin de ça J'ai toujours fonctionné comme ça À faire beaucoup de choses Parce que j'aime quand ça bouge Exactement Je comprends très bien Merci infiniment, Diane Et puis, je donne rendez-vous à tous les Toulousains Et ceux qui sont aux alentours De retrouver la troupe Mozart Le 10 octobre aux Zénites de Toulouse Très bien Le 10 octobre aux Zénites de Toulouse Ne bougez surtout pas Nous allons rencontrer Mickaël Merci Je vous m'aider à la Saint-Symphonie Pour être l'air Tu en parles des filles Ce que je sais Je vous m'aider à la Saint-Symphonie Et au blasphème Je vous m'aider à la Saint-Symphonie Jamais je vous dis Je vous dis ce qu'il sait Sous-titrage ST' 501